salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est raphaël aujourd'hui encore une petite vidéo gaming j'avais pas prévu faire une autre vidéo de gaming parce que je viens d'en faire une puis je sais que dernièrement il y en a eu plusieurs et c'est peut-être pas tout le monde qui suit ma chaîne pour du gaming moi même j'ai beaucoup d'autres intérêts que j'aime vous partager mis à part ça seulement aujourd'hui vient de sortir diablo 2 resurrected pour ceux qui ont joué au premier il ya 20 ans vous devez être vraiment excité aussi moi j'ai jamais joué mais j'ai adoré le 3 et j'avais joué un petit peu à la bêta qui a sorti diablo 2 dernièrement et j'ai vraiment aimé donc j'avais extrêmement hâte de pouvoir jouer à ce jeu là et je suis vraiment excité parce qu'il vient de sortir là je viens de finir de télécharger et j'étais arrivé chez moi je trouvais que c'était le moment idéal pour faire une vidéo sur ce jeu là pour le découvrir avec vous donc je vais découvrir le jeu à 100% peut-être que pour vous il y a peut-être des personnes qui connaissent pas non plus diablo 2 et qui vont découvrir sinon le redécouvrir alors je vous rassure les prochaines vidéos seront pas nécessairement que du gaming je voulais faire une petite vidéo dead by day lag un moment donné mais pas ce sera pas pour tout de suite parce qu'il y a eu quelques vidéos quand même gaming dernièrement et j'ai j'ai bien d'autres choses en tête là mis à part ça alors ceux qui sont moins fans de jeux vidéo inquiétez vous pas il ya bien d'autres vidéos qui vont arriver là avec d'autres sujets alors pour aujourd'hui cependant on se plonge dans diablo 2 et voilà j'arrête de parler puis on se lance j'espère que le son va être correct comme toujours et que la qualité d'image variera pas trop il y a eu une polémique à propos de blizzard dernièrement et j'ai fait des recherches avant de me procurer le jeu cependant il paraîtrait que comme c'est un remaster serait beaucoup plus impacté le développeur qui a fait le remaster que blizzard en lui-même alors de la ma décision de procurer le jeu quand même pour ceux qui qui que ça intéresse d'en savoir plus bien vous irez rechercher mais c'est pas le but cette vidéo là juste une petite parenthèse bon appuyer sur x pour commencer on y va on configure la luminosité ça me semble plutôt bien au milieu et calibration du mode daltonier je ne suis pas daltonier alors désactiver ok on est correct comme ça et là il y a sûrement une cinématique qui va commencer j'espère que le son va être assez fort ni trop fort qui va être assez fort Elle s'est rendue fou à ce qu'on fait dans les cinématiques. Alors, Marius, je te trouve enfin. Dire à elle, « Mais oui, c'est vrai, je vous reconnais, vous. Vous ne pouvez montrer votre visage. C'est eux, ils nous surveillent. Je te cherche depuis bien longtemps, Marius. Je commençais à croire que tu ne voulais pas que je te trouve. Oh, pardon, dire à elle, pardon. Ce n'était pas ma faute. Pas ta faute. Vraiment, Marius. Et de qui serait-ce donc la faute? C'était le rôdeur. Oui, c'était... C'était lui, le rôdeur. Mon séjour à la citadelle des rogues semble si loin déjà. Je cherchais à fuir mes souvenirs en compagnie d'autres exclus. Dans la montagne au-delà de la porte de l'Orient. Que désirez-vous? Je m'efforçais de ne pas dormir, car mes rêves me plongeaient dans le souvenir. Il me rappelait le monastère et le mal qu'il avait emporté. Rêves ou réminiscences, mon esprit était brouillé, confus. Cet démon maléfique m'avait donc poursuivi jusqu'ici. Comment m'avait-il trouvé? C'était donc lui, cet homme brisé, à peine capable de supporter le fardeau de sa propre épée, qui m'avait effrayé au point de me retrancher ici. Il semblait lutter pour contenir les démons qui le possédaient. Ha! ... Mais enfin ! ... ... ... ... ... ... Je le regardais, persuadé que la folie m'avait emporté. Tant de terreur, de destruction. Le mal en personne. Comment l'expliquer? Ces démons étaient-ils échappés de mes songes ou de la carcasse du rôdeur? Je le suivis. Pourquoi? Je l'ignore. Réalité et cauchemar parfois se confondent. Mais je sais que je ne pus résister à son appel. Je devais le suivre. Et nous partîmes ensemble vers l'Orient. Toujours vers l'Orient. Diablo 2. Resurrected. Alors on peut se créer un personnage. Sélectionnez cette option pour créer un nouveau personnage. Alors on va se créer un personnage en ligne. Oh bon. Lequel qu'on choisit? Ok. Mania a lancé l'arc comme de l'autre. Elle a une vaste connaissance des armes en général. Assassin. Experte en arts martiaux. Son esprit et son corps sont des armes mortelles. Nécromancier. Ses spécialités. Réveiller les morts ou lancer des malédictions contre ses ennemis. Je trouve le principe plutôt cool. Mais je n'ai jamais trippé. On dirait que c'est jamais le personnage qui m'a le plus attiré. Barbare. Sans égal dans les combats au corps à corps. Les armes n'ont plus aucun secret pour lui. Paladin. C'est un chef-né. Un saint homme et un combattant aguerri. Sorcière. Elle maîtrise les éléments fondamentaux. Le feu, la foudre et la glace. Le druide. Maître de la nature. Il peut invoquer les animaux et commander la tempête. Vous savez quoi? Je vais prendre une classe qui me sort complètement de ce que je prends d'habitude. Hum. Envoyant avec un druide. Tiens. C'est parti. Ok. Il faut choisir chaque option. Ok. Hors tournoi. Standard. Et... Ok. Je comprends. Bon. Chois des modes de jeu. Ok. Donc tout ça c'est correct. On y va. Nom du personnage. Euh... Ben je vais l'appeler par mon nom. Ce que je fais toujours dans les jeux personnellement. Est-ce qu'on peut mettre un accent? Et... Ben non. C'est dommage. Euh... Raphaël. Tiens. Voilà. Nom du personnage. Raphaël. Oui. J'ai terminé. Euh... Accepté. Bon ben ça commence bien. Et... On va réessayer. Bon ben. Ça fonctionne pas. Ça fait 10 minutes que j'essaie de me connecter. Pis ça me dit que ça marche pas. Je vais aller voir sur internet pis apparemment que ça deviendrait des serveurs. Alors euh... Armenez-vous de patience. Si vous vouliez jouer en ligne. On va se créer un personnage hors ligne juste pour... Pour jouer un peu là. Je trouve ça dommage honnêtement là. J'aurais espéré euh... Des serveurs plus stables peut-être. Ou avec une meilleure capacité. Ou whatever. Mais quelque chose qui fonctionne. Donc on va se créer un personnage hors ligne. Euh... Pour euh... Pour voir à quoi je ressemble. Et je m'en ferai un autre en ligne par la suite. Qu'est-ce que voulez-vous ? Donc voici notre personnage. Et évidemment, graphiquement, c'est pas un jeu qui rivalise avec ceux d'aujourd'hui. Mais il est quand même franchement plus beau que ce qu'on connaissait avant. On va comparer avec les vieux graphistes. Mais vous voyez la différence. Clairement, il y a un gros effort qui a été fait. C'est... C'est assez impressionnant. Ha, 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 ha. Et donc, lui, il voulait nous parler, ce monsieur. Ou arrive. Salut, étrangers. Je ne suis pas surpris de vous voir. Mais c'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Peu après son arrivée, les portes du monastère donnant accès au passage ont été fermées et des créatures mystérieuses ont décimé la région. Je ne bougerai pas d'ici tant que les portes seront fermées et que nous ne serons pas en sécurité en dehors du camp. J'espère reprendre la route de lutte-golaine avant que l'ombre qui s'est abattue sur Tristrande nous détruise tous. Si vous êtes encore en vie, je vous y amènerai. Vous devriez parler avec Akara. Elle en sera peut-être plus. Allons parler avec Akara. Bonjour, ma chère. Mon nom est Akara. Je suis la grande prêtresse de la sororité de l'œil aveugle voyageur. Soyez le bienvenu dans notre camp. Je n'ai... Je n'ai malheureusement rien à vous offrir, sinon le couvert en ces murs d'Ecati. Notre soirée était victime d'un sort étrange. La puissance des citadelles dont nous gardions les portes depuis la nuit des temps est tombée aux mains d'Ariel, une démone maléfique. Elle a réussi par je ne sais quel biais à corrompre nos sœurs, les rogues et à nous chasser de notre retraite ancestrale. Je vous implore étrangers, aidez-nous, trouvez un moyen de lever ce terrible sort et nous vous serons pour toujours redevables. Bon, eh bien, ma chère Akara, on va faire ce qu'on peut. C'est drôle parce que le jeu, il y a un style vieux, mais quand même beau. Fait que ça fait comme un... C'est un drôle de genre, c'est rare qu'on voit ça de nos jours. Mais définitivement, c'est beaucoup plus beau que ça. C'est pas comparable. Alors, on peut attaquer un zombie. Et on va se remettre peut-être la vue. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Oh, et s'il y a des espèces de petits... Oh, je vais dire un démon, un goblin, mais des déchus. Alors, des petits démons déchus. Là, je tourne en rond un peu juste pour les sons, mais je fais un peu n'importe quoi. Ok, donc on a monté le niveau. On peut avoir des compétences. Élémentaire, métamorphose. Oh, intéressant. Invocation ou compétence générale. Ouais, j'aimerais que la métamorphose me tente beaucoup. Élémentaire, un choix de compétences. Tempête de feu, déclenche un chaos de feu pour brûler vos ennemis. Ah, ça, c'est quand même très cool. Hurleur nocturne, transformant hurleur nocturne. Quamana, 15. Ok, ça dure 40 secondes. Et invocation de quoi? Invocation, invoque le corbeau qui attaque les yeux de vos ennemis. Ah, c'est macabre. Ben, c'est Diablo. Bon, ben, vous l'aurez compris, moi, c'est ce qui me tente le plus. On va essayer de trouver des ennemis pour essayer notre métamorphose. Ok, ouais, c'est quand même assez cool. Ah, je me suis demandé de ressembler à quoi avant. Ouais, c'était pas très joli. Mais ça fait 20 ans quand même de tout ça. Ouais, c'est pas la même chose. Ok, là, on est entré dans une espèce de grotte. Le repère du mal. Bon, les ombrages sont quand même assez cool, hein. Malgré tout, je sais pas, ça ressemble à quoi. Il y avait des ombrages sur les personnages, par contre, ce qui était très cool. Ben, voyons. Est-ce que c'est une personne qui vous réanime? Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous réanime. C'est toi, certainement. Hop, là, il y a une espèce de gros monstre. Monstre gargantuesque. Oh, on a un mot ici à 100$. Gargantuesque, gargantuesque, gargantuesque. Moi aussi, je suis capable d'être un gros monstre. Tiens, voilà ce que j'en fais. Le bouillis. Ah, j'ai monté le niveau. Ça, c'est génial. On peut essayer ensemble un autre sort. Déclencher un chaos de feu. Ok. Ben, pourquoi pas. Mais, écoutez, non, j'étais un druide. Je vais y aller. Je vais invoquer des choses. Surtout que vous pouvez invoquer un esprit loup aussi, à un moment donné, ce qui est très cool. On commence par le corbeau. On va l'assigner. On va le mettre sur... Attends, je vais mettre mes invocations sur le bouton L2. Voilà. Donc, je peux invoquer des corbeaux ou un corbeau. Deux corbeaux. Bon, il n'y en a pas des masses. Et on va voir lesquels dommages qu'ils vont faire sur le géant gargantuesque. Le monstre gargantuesque. Bon, ben, c'est mieux que rien. On peut pas dire que c'est très efficace, mais bon, c'est ça qui est ça. Ok, c'est parti. On va aller y faire sa fête. Ah, mais vous voulez-vous bien dégager. Ok, là... Passion, 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 passion. Ouais, je pensais pas que c'était fou comme ça ici. Ok, encore une potion. C'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Diablo. J'ai foncé un peu tête baisée comme un fou, mais j'aurais pas voulu que je fasse ça. Ok, Shaman, Shaman, Shaman. Un autre Shaman, allez. Shaman. Et là, on est prêt pour se battre, enfin, sans que vous soyez ressuscités. Enfin, moi, il est fier, là, hein. Ouais, bon. Donc moi, je me retransforme en grosse bête. Je sais pas pourquoi ils se sauvent. C'est un peu désagréable. Ils veulent se battre, mais pas tant que ça, finalement. Bon, ben, après ce combat épique, je pense qu'on peut s'arrêter ici. C'était juste un petit avant-coup de jeu pour ceux qui avaient envie de jouer, pour ceux qui voulaient le découvrir, qui l'avaient jamais vu. Ou juste pour vous remettre dedans, pour vous rappeler des bons souvenirs. Et me voir galérer un peu, parce que, clairement, il va falloir que je me remette dedans. J'ai joué à Diablo 3 beaucoup, mais je trouve que l'interface est moins... Ben plus rigide et moins intuitive, un peu, là. Donc, ça va me prendre l'adaptation. Et ça va être, bien sûr, beaucoup de plaisir avec des amis. J'ai hâte de voir à long terme. Bon, euh... À date, j'aime bien. Je suis pas 100% convaincu. Je trouve que... C'est sûr que quand je vous dis ça, c'est comme... Nouveau mais vieux. C'est peut-être plus fait pour les nostalgiques. Euh... C'est peut-être pas... Euh... Tant accessible pour les nouveaux joueurs. Mais on va s'habituer, je pense. Et avec mes amis, ben c'est sûr qu'on va se faire beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, là. Donc, euh... J'espère que vous avez apprécié. Peut-être que ça vous aura guidé aussi sur le fait de... Est-ce que vous voulez l'acheter ou pas ? Qui sait ? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et comme je vous ai dit, on se revoit bientôt pour une autre vidéo qui sera post-gaming cette fois-ci. On prend une petite pause. Et voilà. Donc, euh... Prenez bien, 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 bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye.